... Bonjour à chacune et à chacun. Merci beaucoup de votre présence. A chacun d'entre vous, nous ouvrons, il me revient d'ouvrir en présence et au nom du frère provincial, le frère Michel Lacheneau, ce colloque de trois jours. C'est un véritable itinéraire, parcours, qui nous rassemble ce matin à la fondation d'El Duca, sous la présidence de Mgr D'Agence. C'est très important pour les Dominicains, les frères, les sœurs, les laïcs, toute la famille dominicaine, de faire le point sur une histoire extrêmement riche, extrêmement féconde. Et autant que l'histoire sert à comprendre le présent, elle permet également de préparer ce qui sera notre avenir. Et donc, grâce à Nicole Berrioux, à André Vaucher, nous vous proposons ces trois jours de colloque qui devraient permettre d'actualiser la manière dont les sœurs, les frères de l'ordre, ont pris conscience, cette autoconscience dont il est question d'ailleurs dans un moment de nos journées, cette autoconscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait, et de ce qu'ils vont, de ce qu'ils peuvent faire et produire au service de l'Église et de la culture pour demain. Mgr D'Agence, c'est à vous la parole. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous avez accueilli à Angoulême, ces heures dernières, votre successeur, mais vous avez tenu à être là parmi nous ce matin. Merci beaucoup. C'est une proximité, on vous accueille même comme un, on pourra dire, un cousin de l'ordre des prêcheurs, par votre proximité intellectuelle, culturelle, au service de l'Église. Merci beaucoup d'avoir accepté de présider cette matinée et de nous délivrer le message d'introduction et d'inauguration de nos trois journées. Merci beaucoup. Il faut surtout remercier le père Ambroise-Marie Carré, parce que c'est grâce à lui que je suis à l'Académie française et que je suis ici parmi vous, heureux d'être présents ce matin pour l'ouverture de ce colloque universitaire qui célèbre le huitième centenaire de la Fondation à Toulouse en 1215 de l'Ordre des Dominicains comme un ordre de frères prêcheurs, ordo praedicatorum. Je regarde déjà vers Nicole Berrioux qui comprend les raisons pour lesquelles, comme elle, mais nous ne nous sommes pas concertés, je vais mettre en relief dans quelques instants cette expression d'ordo praedicatorum à cause de mon ami Grégoire le Grand. Je suis présent parmi vous, il est facile de le dire parce que c'est la vérité, à cause de l'insistance du frère Laurent Lemoyne, il y a quelques jours, et aussi je le suis également au titre de l'amitié, car quand j'ai vu le programme, je n'ai pas été surpris, mais j'ai été profondément heureux de retrouver ici un certain nombre d'amis connus depuis longtemps, et je regarde surtout vers mon camarade André Vaucher, nous fûmes ensemble rue d'Ulme et à l'école française de Rome, avec tout ce que cela représente pour chacun de nous. Je sais donc que c'est grâce à eux et à vous tous que l'histoire de la sainteté a cessé depuis pas mal d'années d'être éventuellement confisquée par l'Église et marginalisée à l'université, et qu'elle peut être considérée comme un phénomène qui fait partie, à sa manière, de l'histoire réelle, de la grande et de la petite histoire, avec ses évolutions, ses soubresauts, ses crises et ses métamorphoses. Je dois avouer que je connais un peu plus François que Dominique, et j'ai découvert plus récemment l'originalité des Dominicains, je ne vous apprendrai rien, mais je l'ai découvert, ce sont des clercs qui vont mettre la prédication de la parole de Dieu au cœur de leur mission, en un temps de crise, à cause de l'hérésie qu'à terre, mais surtout à cause d'une certaine dévitalisation de l'Église et du christianisme en des temps de grandes secousses politiques, économiques et sociales. Vous me permettrez maintenant de mettre en relief, en guise d'ouverture, deux affirmations plutôt théologiques que les historiens que vous êtes n'auront pas de mal, ne pourront pas contester. Deux affirmations qui s'enracinent aussi dans mon expérience récente d'évêque en des temps que je considère comme non pas des temps de survie, mais des temps de métamorphose. Première affirmation, l'Église, ce sont d'abord des personnes. Et nous avons besoin de nous le rappeler sans cesse. Ce ne sont d'abord non pas des structures et des fonctionnements ou des organisations plus ou moins simples et souvent plus ou moins complexes, mais ce sont d'abord des personnes. Nous le fêtons en ce moment, et André Vaucher et moi, nous étions à Rome à ce moment-là, le 8 décembre 1965, lorsque le pape Paul VI clôturait le Concile Vatican II. Mais le Concile Vatican II n'aurait pas existé sans cet homme nommé Angelo Roncalli, le futur pape Jean XXIII et aujourd'hui Saint Jean XXIII. Et de même, la réforme de l'Église doit tout, au tournant du XIIIe siècle, elle doit tout à ces hommes nommés François d'Assise et Dominique d'Osma et aussi au pape qui les ont compris et soutenus contre la cour qui les entourait, quelquefois, d'Innocent III à Honorius III, en passant par Grégoire IX, le cardinal Hugolin dont j'ai découvert, je l'avoue peut-être naïvement, qu'il avait été un très grand soutien pour Dominique, autant que pour François. Je le savais pour François, je ne le savais pas autant pour Dominique. C'est la première affirmation. L'Église, ce sont d'abord des personnes qui vivent de Dieu et qui participent à la mission et au mystère chrétien. Deuxième affirmation, inséparable de la première, le renouveau de l'Église passe par des personnes à qui il est donné de répondre en même temps aux appels de Dieu et aux attentes des hommes en donnant naissance à des formes nouvelles de vie chrétienne et de mission chrétienne et pour Dominique et ses frères à cette forme de vie immédiatement itinérante. Quelle audace d'envoyer ses frères deux par deux, si j'ai bien compris, dans les grandes villes des pays autour de la Méditerranée et donner forme à cette vie itinérante, abandonnée à la Providence et dont le but essentiel est de parler avec Dieu et de Dieu, de vivre et de porter au monde l'Évangile du Christ en n'hésitant pas à bousculer les usages établis de l'Église et de provoquer sa conversion. Ce thème de la conversion ecclésiée, c'est-à-dire d'une conversion qui vaut pour l'ensemble du corps du Christ et non pas seulement pour quelques personnes exceptionnelles, c'est un grand thème de la théologie, de la grande théologie, de la théologie spirituelle du Moyen Âge que le frère Yves-Marie Congar a tant de fois mis en valeur. La pratique inlassable de l'annonce de l'Évangile pour la réforme de l'Église et la conversion de l'Église elle-même et du monde. Quel programme ! Un dernier mot, mais je suis rassuré après avoir échangé quelques confidences tout à l'heure avec Nicole Berrioux, un dernier mot en guise de confidence. Si jamais j'avais pu intervenir autour de ce colloque, je vous aurais sans hésitation proposé une petite étude sur l'inspiration grégorienne du charisme dominique. Et quand je dis grégorienne, je ne parle pas de Grégoire Ossette, je parle de mon ami Grégoire le Grand. Parce que Grégoire le Grand met au premier plan de la mission chrétienne à une époque où les barbares occupent l'Italie et d'autres pays d'Europe, où il envoie des missionnaires à l'Angleterre et il veut essayer de revaloriser de l'intérieur le ministère pastoral. Il met au premier plan ce qu'il appelle, dans le ministère pastoral, ce qu'il appelle l'officium praedicationnis. En souhaitant que cet officium praedicationnis soit porté, l'expression est de lui, par un ordo praedicatorum. Ordo praedicatorum. Cela doit dire évidemment quelque chose à tous les amis de Dominique qui sont réunis ici. Et c'était déjà évidemment pour lui aussi une façon de susciter la conversion et la réforme de l'Église de l'intérieur du ministère de la prédication. Car l'histoire de la sainteté déborde évidemment. Nous passons avec de Grégoire le Grand à Dominique. Nous franchissons bien des siècles et nous trouvons les origines à l'époque des invasions barbares, dites barbares. L'histoire de la sainteté, c'est clair, déborde les limites du temps et elle atteste que la réforme de l'Église, comme savait si bien l'exprimait le père Conga, dans vraies et fausses réformes dans l'Église en particulier, cette réforme de l'Église vient avant tout de l'intérieur. De l'intérieur des membres de l'Église, de l'intérieur du mystère même, de la foi et de la chacrité chrétienne, elle vient du cœur de Dieu. Et dois-je ajouter pour finir que cette réalité-là, la réforme de l'Église venant de l'intérieur, par le renouvellement de la mission chrétienne dans le monde, c'est aussi la grande intuition qui fait que nous devons avoir déjà beaucoup de reconnaissance pour notre pape François. Je sais bien qu'il est jésuite et non pas dominicain, mais je pense que les grandes intuitions fondatrices de la source vive de l'Église sont présentes à travers les siècles. En tout cas, je souhaite que les échanges de ces jours que je vais écouter ce matin soient fructueux et permettent de la province de France à la province de Toulouse d'honorer la mission de l'Ordo Prédicatorum en ces temps qui sont les nôtres. Merci de votre attention. Il est d'usage de retenir la date de 1215 comme la date possible de la Fondation de l'Ordre des Prêcheurs. C'est la raison de notre réunion aujourd'hui. En réalité, il faut plutôt l'envisager comme un processus qui s'est déroulé par étapes entre 1215 et 1221. En octobre 1215, Dominique est à Rome en compagnie de l'évêque de Toulouse, Fulc, qui était appelé à participer au Concile de la 34. Le pape Innocent III a-t-il, à ce moment-là, approuvé le projet de fondation, je cite, d'un ordre qui s'appellerait et serait celui des Prêcheurs, ce qu'écrit le plus ancien témoin de l'affaire, c'est-à-dire Jourdain de Saxe, successeur de Dominique à la tête de l'ordre. La question, en réalité, fait toujours débat. Peu importe si cela nous autorise surtout à prolonger les festivités du 8e centenaire pendant quelques années. Mais ce qui est clair, de toute façon, en 1215, c'est que le projet de Dominique de se consacrer à la prédication avec quelques compagnons et d'y associer l'étude, a fait son chemin. Depuis l'année précédente, Fulc, l'évêque de Toulouse, a fait deux officiellement des prédicateurs pour son diocèse, je cite à nouveau, « engagé à aller à pied dans la pauvreté évangélique et à prêcher la vérité évangélique afin de l'aider à contrer les succès des prédicateurs de la dissidence dite cathare qui, rompant avec l'Église établie, nourrissent la contestation à l'égard de cette Église et donnent à ceux qui les rencontrent le témoignage convaincant d'une vie ascétique et d'une parole vigoureuse. Dominique, par ailleurs, a décidé, cette année-là, en 1215, de suivre avec quelques compagnons des cours de théologie à l'école cathédrale. L'invention d'un nouvel ordre religieux dont la tâche primordiale serait la prédication était une innovation de taille. La prédication, en effet, constituait le cœur du ministère pastoral dans l'Église et à ce titre, depuis des siècles, elle était dévolue en tout premier lieu aux évêques, recommandée aussi aux prêtres qui desservaient les paroisses. Mais en réalité, au XIIe siècle, elle était bien délaissée. Le reproche de taciturnité s'adresse régulièrement aux uns et aux autres dans la jolie formule « Ce sont des chiens muets qui ne savent point aboyer ». Les laïcs eux-mêmes sont déçus dans leurs aspirations inassouvis à mieux connaître le message religieux des textes sacrés. En revanche, à la fin du XIIIe siècle, les sermons de prédicateurs formés, qui étaient auparavant un siècle plus tôt, presque partout, ou un événement, sont devenus familiers à tous, au moins dans les villes. Il nous faut donc considérer la transformation qui s'opère à la faveur de l'action des frères prêcheurs. Si un renouveau pastoral se produit grâce à eux, de quelle nature est-il et quels infléchissements en résultent pour l'Église et la société ? C'est à cela que je voudrais tenter de répondre en concentrant l'attention sur la France. Non que la France soit la seule concernée, elle n'est que l'un des pays de la chrétienté latine concernée par le premier essor de l'ordre et sans considérer l'essor missionnaire qui le mène dans le monde entier, mais la France est doublement concernée, à double titre, par la valeur fondatrice de la mission de prédication de Dominique dans le Midi et aussi par les effets de l'installation des 1217 d'une communauté de frères à Paris au moment où Dominique disperse ses frères. Je procéderai en trois temps, on n'est pas universitaire pour rien, je commencerai par évoquer prédication et pastoral à l'état des lieux au début du XIIIe siècle avant d'évoquer quelles sont les composantes du renouveau pastoral et de m'interroger finalement sur ces infléchissements que j'évoquais à l'instant. Premier point, donc, prédication et pastoral, quelle est la situation au début du XIIIe siècle ? L'association de prédication et de pastoral s'impose comme une évidence. La figure évangélique du bon pasteur offre un modèle auquel tous ceux qui ont en charge le gouvernement des âmes devraient se référer. Le pasteur guide, nourrit, protège son troupeau et il est le clair dont le devoir le plus éminent est d'instruire le peuple qui lui est confié en fondant cet enseignement sur l'écriture. En réalité, la législation du grand concile de la 34 en 1915 a distingué les devoirs de tous les pasteurs, il s'agit surtout de mener une vie personnelle exemplaire et d'assurer l'administration des sacrements par rapport à la prédication. La prédication, elle, sera revigorée à l'initiative des évêques qui devront autant que nécessaire s'adjoindre des hommes capables à la fois prédicateurs et confesseurs soucieux du salut des âmes. Nul n'a mieux que Grégoire le Grand exposé les exigences du ministère de la prédication au cœur du devoir des pasteurs. La Regula Pastoralis qui l'écrit à la fin du VIe siècle à destination des évêques a d'ailleurs connu une diffusion impressionnante auprès de tout le clergé séculier pendant tout le Moyen-Âge. Instruire les fidèles par la parole, s'y préparer par l'étude, se comporter en même temps en médecin du cœur, exercer dans le discernement, en variant la forme et le contenu des propos selon l'infinie diversité des personnes à qui on s'adresse, voilà les conseils fondamentaux que donne le pontife dans la Regula Pastoralis dans cet ouvrage très fameux où la prédication apparaît comme l'essentiel du ministère pastoral et une charge éminente dont on doit mesurer la responsabilité. On en perçoit clairement des échos au XIIe siècle dans des sermons faits à l'adresse des clercs comme par exemple les sermons synodaux de l'archevêque de Bordeaux Geoffroy Babion qui meurt en 1158 ou encore un peu plus tard à l'extrême fin du siècle dans les sermons de Raoul Ardent simple prêtre de paroisse dans le Poitou mais qui avait fait de solides études et qui un jour de Noël fait un portrait du bon pasteur en s'appuyant sur l'image des bergers qui gardent leurs troupeaux autour du lieu même où est né le Seigneur. Mais de tels propos évidemment sont rares au XIIe siècle et nous ne pouvons guère mesurer leur audience. Ce qui frappe est plutôt l'atonie spirituelle que l'on pressent presque partout parmi les clercs et qui par contraste donne toute sa force à la parole des ermites et des autres prédicateurs itinérants voire même à la parole des laïcs. Cette parole des laïcs n'est d'ailleurs pas à cette époque uniformément réprouvée bien au contraire. quand Valdez par exemple s'est fait traduire certains passages des écritures puis s'est mis à prêcher à Lyon l'évêque Guichard qui était un ancien cistercien se heurtant à la résistance des clercs de son chapitre face à sa volonté de réforme cet évêque Guichard semble bien avoir vu en Valdez un auxiliaire dont la prédication serait utile à la réforme si bien qu'il l'a protégé aussi longtemps qu'il fut évêque soit pendant une dizaine d'années au début de la prédication de Valdez il est difficile quoi qu'il en soit de tirer des conclusions des quelques rares initiatives dont la trace nous est fortuitement conservée par contraste la situation de l'encadrement pastoral dans le diocèse de Paris apparaît remarquable à la fin du XIIe siècle son évêque Maurice de Sully le constructeur de la cathédrale a réuni régulièrement des synodes où ses sermons étaient attendus et très prisés il a aussi composé pour les clercs de son diocèse un manuel un manuel de sermons pour les dimanches et quelques jours de fête qui a été ensuite adapté en langue vernaculaire est-ce que certains des clercs qui faisaient partie de ce diocèse de Paris avant de devenir curé ont fréquenté les écoles parisiennes déjà fameuses nous n'en savons rien nous connaissons simplement l'exemple non moins fameux de Foulque ce curé de Neuilly-sur-Marne qui avait pris conscience de son ignorance crasse et s'était mis à suivre les cours du maître de Notre-Dame le très fameux Pierre Le Chantre pendant la semaine pour pouvoir prêcher le dimanche à ses oailles en utilisant ses notes de cours l'audience de Pierre Le Chantre en tout cas est très certainement exceptionnelle pendant une vingtaine d'années jusqu'à sa mort en 1197 Pierre Le Chantre délivre un enseignement vigoureux qui vise à convaincre tout étudiant fréquentant les écoles de théologie d'étudier l'écriture de se former à l'analyse approfondie de son contenu et pour cela de formuler des questions et finalement après cet apprentissage de se consacrer à la prédication comme les études en théologie favorisent la carrière ecclésiastique Pierre Le Chantre défend aussi l'idée que les évêques pourraient bien choisir parmi les étudiants de bons candidats au bénéfice les prendre à leur service pendant une période probatoire une sorte de novicia pendant lequel ils vérifieraient leur capacité à prêcher et finalement leur confierait une prébande de chanoine et évidemment le devoir de la prédication c'est en quelque sorte une anticipation de ce que le pape innocent III qui a été lui-même l'élève de Pierre Le Chantre à Paris va formaliser en 1215 dans le canon 10 de la 34 qui impose cet exercice de la prédication dans les diocèses autour de Pierre Le Chantre un cercle de réformateurs d'envergure a assuré la diffusion de ses idées on y trouve disciples et collègues parmi lesquels des personnalités comme Étienne Langton futur archevêque de Canterbury Jacques de Vitry futur cardinal et Robert de Courson également futur cardinal dans ce milieu chacun s'emploie à redonner vigueur au ministère pastoral par la promotion assidue de la prédication les compétences acquises et aussi le sentiment d'urgence des prises de parole se conjuguent à la fois pour susciter des campagnes de prédication dont on conserve la trace grâce à des notes d'auditeurs à Paris dès les années 1910 et d'autre part pour donner corps à une nouvelle catégorie de prédicateurs les hommes lettrés viris littératifs à leur sujet un des disciples de Pierre Le Chantre Thomas de Chobam assure qu'ils peuvent suppléer les clercs chargés d'âmes prêcher à leur place si ceux-ci sont incapables de le faire compte tenu de tout ceci quels sont maintenant deuxième point les composantes excusez-moi du renouveau pastoral suscité par les frères prêcheurs au regard des préoccupations que je viens d'évoquer en mesure l'importance de la décision prise par Dominique d'envoyer quelques-uns de ses frères à Paris à partir de 1217 Dominique avait d'abord rappelé de ses voeux la venue de maître parisien à Toulouse avec l'appui d'ailleurs de la papauté faute d'avoir été entendu les maîtres ne se sont pas dérangés il a inversé la démarche mais cette immersion décidée donc dans le milieu parisien a été très certainement décisive le couvent de Saint-Jacques en effet très rapidement peuplé de plus de 120 frères au bout de quelques années pleinement engagé dans la promotion des études a joué dans l'histoire de l'ordre au XIIIe siècle un rôle essentiel il a réuni à partir du recrutement dans le milieu des écoles une pléiade de nouveaux frères brillants remplis du désir d'apprendre de s'engager dans l'action en partageant le zèle que Dominique avait manifesté lui-même pour le service de Dieu le Studium Généralet de Paris où on faisait des études jusqu'à l'obtention des grades de théologie était au XIIIe siècle le seul à exercer ce rôle il a attiré de partout et souvent de pays éloignés pensons entre autres à Thomas d'Aquin à Albert Legrand à bien d'autres il a attiré des hommes exceptionnels personnalités très diverses dont la production intellectuelle s'est diffusée dans tout l'ordre et bien au-delà les frères qui ont fréquenté le couvent parisien se sont aussi appropriés très vite le modèle du maître prédicateur façonné depuis peu dans les écoles l'un de ces maîtres prédicateurs d'ailleurs a été le témoin des premières années de la présence des frères à Paris et il atteste ce succès de ces nouveaux maîtres prédicateurs en quelque sorte il s'agit de Philippe le chancelier de Notre-Dame qui fait l'éloge des frères dès le tout début des années 1220 appréciant la nourriture spirituelle pénétrée de connaissances de l'écriture qu'ils dispensent dans leurs sermons et les créditant d'une capacité notoire de convertir Grégoire le Grand en son temps avait mis l'accent sur le caractère charismatique et prophétique de la prédication au début de l'expérience de Dominique dans le midi c'est plutôt le choix d'un engagement fervent dans le service de Dieu un engagement qualifié d'apostolique qui ressort et qui se trouve d'ailleurs conforté par l'adoption pratiquement immédiate au moins dans le midi de la pauvreté volontaire très vite cependant l'accent est mis sur le charisme le charisme qui vient de l'esprit le don de Dieu qui rend la parole efficace au-delà de toute insuffisance humaine tous les textes appellent cette grâce ce charisme particulier la grâce de la prédication qui caractérise véritablement l'ordre ensuite quand l'importance de l'étude est définitivement imposée la notion du ministère prophétique est directement attachée à la pratique de l'exégèse du texte de l'écriture conformément à la définition du prophète telle qu'on la trouve dans le livre des rois au chapitre 9 il est en effet celui qui voit ce prophète ce qui le rend capable en discernant les sens profonds de l'écriture de révéler ce qui y est secret ou caché concrètement l'objectif de cette prédication des frères est de gagner les âmes à Dieu le mot clé est lucri facere le glissement de vocabulaire de la cura animarum au lucrum animarum suggère un nouvel imaginaire ou plutôt permet de mettre en évidence une conscience vive des modalités différentes de l'action pastorale le soin des âmes la cura animarum persiste naturellement mais déportée vers les pratiques de la confession en convergence avec ce que dit le canon 21 de la 34 sur le prêtre qui doit être avant tout médecin des âmes en revanche le gain des âmes lui s'obtient dans la prédication par un travail de tous les instants dans lequel l'esprit de lucre propre marchand devient une vertu quand il s'applique quand il s'applique au travail pastoral ce gain des âmes exige aussi d'engager un combat acharné contre le diable avec la conscience de l'urgence propre à ces prédicateurs qui se disent les ouvriers de la onzième heure il s'agit par la prédication d'arracher les âmes des pécheurs et des hérétiques à son emprise et d'affronter le diable comme le plus redoutable des ennemis des frères dans les récits exemplaires le diable qui sont bien aimés des prédicateurs nous le savons dans ces récits le diable s'attaque par prédilection aux moines et aux religieux en essayant d'atteindre ce qui est le plus fondamental dans leur vocation dans le cas de l'ordre des prêcheurs il ne ménage pas les frères Jourdain de Saxe rapporte même qu'il lui aurait proposé un pacte au moment où il succéda à Dominique à la tête de l'ordre cesse tes prédications et je cesserai mes persécutions c'est dans ce contexte que Jourdain explique la décision prise d'abord à Bologne et étendue bientôt à tout l'ordre de se mettre sous la protection de la Vierge en instituant le chant quotidien accompli du Salver Regina par tous les frères assemblés pour la prière en communauté dans l'église du couvent la ferveur dans le combat en vue de gagner des âmes à Dieu à l'aide de sa grâce et en embrassant la discipline de la pauvreté volontaire qui traduisait la volonté de prêcher verbaux et exemplaux par la parole et par l'exemple l'art de fourbir ses armes en se préparant à prêcher par l'étude de la Bible la possibilité de disposer d'outils performants et variés pour préparer les sermons étaient autant de nouveautés cumulées qui ont exercé un attrait certain auprès des étudiants parmi lesquels nombreux furent les jeunes gens étudiants en arts libéraux pronts à se convertir en rejoignant les rangs des frères une fois entrés dans l'ordre des prêcheurs ils pouvaient expérimenter une autre réalité fondamentale aux yeux des témoins qui l'ont évoqué il s'agit de l'expérience de la compagnie des autres frères dont résultait la solidarité dans l'étude et dans la production du savoir connexe au travail pastoral ceci aux antipodes de l'isolement dont beaucoup de pasteurs séculiers subissaient les tristes effets dans l'exercice solitaire de la coura animarum au fond de leur petite paroisse entre eux les frères se voient comme les membres d'une compagnie d'une sociétas solidaire comme le sont les associations de marchands c'est le même mot ou alors ils se disent aussi appartenir à un collégium un terme très ancien mais qui au XIIe siècle le fait écho très clairement au vocabulaire des écoles tout autant que frères ils se disent Soki, compagnons et pas simplement parce qu'ils vont deux par deux mais tous les frères ensemble sont des Soki heureux de collaborer de s'épauler dans l'action et également avec l'action concrète de la prédication dans l'étude qui la nourrit le père Congar a jadis écrit à ce sujet et offert au père Chenu un très joli article inspiré par une formule due à la plume d'Albert le Grand in dulcetine societatis querere veritatem dans la douceur de la compagnie rechercher la vérité le travail collaboratif caractérise en effet l'activité du couvent de Paris qu'Albert a fréquenté pendant quelques années alors que s'y développaient plusieurs entreprises collectives ambitieuses il s'agissait de fournir à tous les frères Soki des instruments en vue de l'étude de la Bible les commentaires de toute la Bible à l'usage des prédicateurs connus sous le nom des postilles d'Ugde-Saint-Cher mais que en fait cette entreprise a été seulement dirigée par Ugde-Saint-Cher et d'autre part la fameuse concordance qui donne accès à tous les mots du texte biblique et facilite ainsi par la citation des phrases pertinentes des versets pertinents qui facilite la composition des serments par ailleurs Thomas d'Aquin dans le Contra Impugnantes qui date de 1257 justifie le statut d'une soquetasse de frère vouée à la recherche à l'enseignement et à la défense de la doctrine puis quand Vincent de Beauvais autre fameux prédicateur de l'ordre des prédicateurs pour Paris et sa région quand Vincent de Beauvais s'attaque à la préparation de la somme sur le gouvernement du prince que lui a commandé Saint Louis il associe un groupe de frères à cette activité et ses frères préparent pour lui des florilèges d'extraits d'Aristote c'est dans ce contexte qu'Albert le Grand fort mécontent de constater l'attitude réactionnaire de certains frères du couvent de Cologne où il s'est ensuite rendu ses frères qui critiquent l'ouverture à l'oeuvre d'Aristote laisse libre cours à la fin de son commentaire de la politique d'Aristote à une protestation véhémente visant je cite ces paresseux ennemis de la recherche qui dans la communauté empoisonnent l'atmosphère et sont comme le fiel dans l'organisme quand ils empêchent les autres de chercher la vérité dans la paisible douceur de la convivance de la convivance fraternelle au cours du XIIIe siècle comme des vices et des vertus manuel pour les confesseurs les légendiers dont le plus fameux n'est d'ailleurs pas français et a fortiori pas parisien c'est celui de Jacques de Voragine qui est produit en Lombardie à l'extrême fin du siècle et également des recueils d'exemplats un peu partout tous ces documents tous ces livres ne sont pas écrits à Paris tant s'en faut mais il faut souligner le fait que la plaque tournante de la diffusion est encore parisienne grâce au système de la Pécia qui semble bien avoir été promu par les frères dominicains un livre dont les cahiers n'étaient pas reliés pouvait facilement être répartis entre plusieurs personnes qui chacune en copiaient un cahier dans le même temps ce qui accélérait la copie et la circulation des textes la plupart des ouvrages à vocation pastorale produits par les frères pour aider la prédication et la confession ont été diffusés par ce moyen et leur circulation encouragée vers d'autres milieux que les frères Robert de Sorbon raconte qu'une béguine s'était procuré la somme des vices de Guillaume Perrault composée par ce frère au couvent de Lyon elle avait acquis le livre en exemplat c'est-à-dire comme un document reproductible conservé justement en cahiers non reliés elle l'avait acquis à Paris auprès d'un libraire stationnaire et à Cambrai où elle résidait au moment des synodes elle distribuait ses cahiers au clair pour qu'ils occupent intelligemment leurs loisirs en recopiant les cahiers à leur propre usage on sait aussi que certains évêques et curés se sont assez vite procurés les outils de la pastorale produits par les frères qu'il s'agisse de la concordance biblique ou des recueils de sermons modèles j'en viens enfin rapidement à mon troisième point relatif aux infléchissements pour l'église et la société je me placerai sur trois terrains d'observation la pratique de la prédication l'éclésiologie la religion urbaine pratique de la prédication vers la fin du XIIe siècle nous le savons les laïcs s'étaient vus reconnaître le droit de prêcher à condition de limiter leur prise de parole aux exhortations à faire pénitence alors que l'enseignement doctrinal lui restait l'apanage des clercs dûment mandaté par l'autorité de l'église pour le faire quand les frères se mettent à participer à l'encadrement pastoral en coordonnant prédication et confession il devient nécessaire que ceux qui assument les deux tâches soient évidemment prêtres puisque la confession est un sacrement la hiérarchie entre clercs et laïcs qui était le corollaire de la réforme depuis le XIe siècle se trouve ainsi renforcée de plus dès le XIIIe siècle d'autres frères s'adjoignent aux frères prêcheurs ce sont les frères des autres ordres religieux mendiants parmi lesquels on en retiendra à la fin du XIIIe siècle finalement quatre les dominicains les franciscains les ermites de Saint-Augustin et les carmes il n'y avait donc pas lieu de chercher l'appoint de la parole laïque comme c'était le cas auparavant sauf dans les temps de crise et à ce moment-là cette parole devenait singulièrement celle des femmes organe de transmission du message divin sur le mode de la prophétie mais au XIIIe siècle c'est plutôt la montée de la prédication cléricale qui est caractéristique on se préoccupe donc d'aider les clercs les clercs séculiers à se préparer ainsi à la prédication notamment on diffuse auprès d'eux bien entendu des ouvrages des ouvrages de pastoral et également s'ils le veulent ils sont encouragés à se rendre dans les studias des mendiants mais nous ne savons guère jusqu'à quel point ils l'ont fait et il est vrai qu'il faut attendre le XVIe siècle avec des séminaires pour voir véritablement se construire une formation régulière des prêtres pour l'ensemble de leurs ministères enfin peu à peu se pose la question de l'importance relative pour les frères entre prédication au peuple et éducation des pasteurs qui eux-mêmes assureront cette prédication Thomas d'Aquin aborde la question dans un code libette vers 1270 et conclut à la priorité de l'engagement dans la formation des clercs les docteurs en théologie auront ainsi la capacité qui ont la capacité de dispenser cet enseignement devront s'y consacrer et joueront le rôle dit Thomas d'architecte de l'édifice spirituel qu'est l'église la théologie trouve ainsi sa place dans le système de communication qui préside à l'activité pastorale mais en même temps l'élan initial insufflé par Dominique l'élan partagé en vue du gain des âmes est en train de se muer dans une gestion disciplinée des tâches et s'ajoute à cela le fait que les villes s'attribuent à la fin du XIIIe le droit de choisir les prédicateurs qui viendront parler en leur mur pendant l'avant et pendant le carême ecclésiologie maintenant du point de vue de la papauté nous le savons la constitution des frères prêcheurs en ordre s'est accompagnée de la concession de privilèges de toutes sortes dans la première moitié du XIIIe siècle c'est une délégation de l'autorité pontificale ils sont ainsi mandatés y compris pour prêcher de la sorte les frères reçoivent le mandat d'exercer au nom du pape des pouvoirs de type pastoral dans toute l'église et pas seulement dans le cadre diocésain qui avait été celui de Dominique en 1215 leur mission est permanente inconditionnée superposée pour ainsi dire aux structures territoriales des diocèses et des paroisses en échange de leur soutien les papes ont aussi entendu faire des frères leurs auxiliaires privilégiés dans les modalités les plus diverses du gouvernement des âmes telles que même le concevait et c'est dans ce cadre que se situe la délégation d'autorité qui transmet aux frères la charge des tribunaux d'inquisition l'ambition pontificale a exercé la souveraineté universelle au XIIIe siècle a conduit à concentrer dans les mains du pape la responsabilité pastorale comme s'il était à la tête d'un diocèse universel qu'il pouvait gouverner en s'appuyant sur les frères dernier point enfin l'installation des couvents de frères dans les villes et en particulier dans les cités épiscopales a modifié dans ces lieux l'offre des services religieux liés à l'activité pastorale le polycentrisme religieux qui en résulte change les conditions de la pratique la concurrence dans l'encadrement pastoral crée des tensions on le sait bien suscite des luttes d'influence se traduit de toutes parts en propos ironiques parfois ravageurs et encore exacerbés par les formes pesantes de la répression menées par les tribunaux d'inquisition l'offre démultipliée de lieux de culte l'investissement des frères également dans l'encadrement de la mort qui attire dans leur couvent sépultures et lègues de toutes sortes ne mettent pas en péril pour autant de manière inéluctable les paroisses auxquelles les fidèles demeurent attachés cela peut même produire une certaine émulation entre pasteurs entre le clergé stable des paroisses témoin et garant des traditions et les religieux itinérants des couvents plus savants et plus enclins aux innovations enfin le polycentrisme ne peut qu'encourager les fidèles dévots à faire des choix personnels dans leur façon de vivre la piété et dans les pratiques de la religion volontaire à commencer par le choix d'un confesseur je conclue brièvement une minute les recrutements des frères en nombre dans le milieu des écoles et l'implantation rapide de leur couvent en ville dans un contexte où coïncidait la quête d'universalité pour le pouvoir pontifical et l'orientation des frères vers la mission universelle de prédication vous l'aurez compris je pense forme la trame sur laquelle se déploie le renouveau pastoral du XIIIe siècle renouveau important qui bénéficie de la ferveur partagée des frères de leur expertise d'un travail intellectuel réalisé en équipe et de l'audience de leur prise de parole qui est le meilleur rempart contre l'hérésie au regard des ruptures qui menaçaient la cohésion de l'église en France et singulièrement dans le midi son efficacité pour reconquérir les fidèles est indéniable il n'est évidemment pas limité à la France ni d'ailleurs produit par le seul ordre des frères prêcheurs du moins peut-on estimer que ces frères ont été des pionniers dans ce domaine et que le creuset parisien a fortement contribué à toutes ces transformations je vous remercie Applaudissements Applaudissements